Il faut que vous me dites comment est-ce qu'il faut changer. Oui, c'est prévu, ok. C'est bon, tu peux déjà changer la première. Elle est présente. Attends, deux secondes, parce que du coup, moi, ça m'a... C'est parti en plein écran et je n'ai pas mon... Bon, mais parfait, allez, je débarque. Donc, nous allons vous présenter une jeune femme que nous avons prénommée Mara, qui a 33 ans et qui est née et qui vit en Gironde. Elle mesure 1,60 m, elle pèse 77 kg. Et il faut savoir qu'avant sa prise de poids, elle en faisait 54. Elle a déménagé de Gironde vers la Dordogne à l'âge de 15 ans. Elle est revenue avec son conjoint en Gironde vers 26 ans. Et aujourd'hui, elle vit à la campagne, dans une région où le climat est plutôt chaud et humide en été et doux et humide en hiver. Elle se dit à son travail plutôt épanoui. Elle a un poste de commercière dans une toute petite entreprise locale de compost. Son activité, c'est plutôt une activité de bureau. Elle fait de l'accueil clientèle. Elle a des journées plutôt actives de 8 heures à 17 heures. Elle a quoi, une heure et demie de pause entre midis. Elle est en couple depuis l'âge de 19 ans et un petit garçon de 7 ans. Elle suspecte des allergies à l'eau de Javel ou aux pollens, mais il n'y a pas de diagnostic médical dessus. Elle est portée sur le sucré, mais pas d'addiction, d'autres addictions. Au niveau émotionnel, elle est plutôt anxieuse au quotidien. Elle est émotive lorsqu'elle parle de certains épisodes de sa vie lors de nos entretiens téléphoniques. Alors, les motifs de consultation, c'est la fatigue, la prise de poids, les sauts d'humeur et les dérèglements hormonaux. Donc, concernant son historique de vie, ça commence en unitéro. Sa maman a attrapé la toxoplasmose. Elle a très peur, son enfant ne bouge pas. Mais tout se passe bien, au final. De 5 à 13 ans, elle a subi des attouchements par son frère, qui l'a fait culpabiliser. Elle a très honte, elle culpabilise beaucoup et elle a peur, mais garde tout pour elle. À 11 ans, elle commence à avoir des maladies ORL régulièrement. Elle a un petit appétit, elle a mal au ventre et elle a des tendances à la constipation. Vers 13 ans, elle débute des comportements d'autodestruction, elle se scarifie. Et suite à une grosse crise de constipation, à 14 ans, on lui diagnostique une colopathie fonctionnelle. À 16 ans, Mara est en échec scolaire, elle ne veut plus rien faire. Elle est très en colère et c'est le début du conflit avec sa mère qui va durer jusqu'à ses 23 ans. À 17 ans, elle va fumer, fumer du canapé, ça va multiplier ses relations avec un type partenaire et elle sort beaucoup. À 19 ans, elle va rencontrer son conjoint actuel et il va l'aider à libérer la parole et à parler de ce qu'elle a subi. Et elle va subir son premier IVG. À 20 ans, elle est très émotive, impulsive, elle a une colère en elle, elle perd 10 kilos et elle va décider de suivre une psychothérapie pour comprendre ses comportements. À 21 ans, elle diagnostique un kyste sur la trompe gauche. Elle a toujours des maladies ORL à répétition. On lui diagnostique une coqueluche et elle sera sujette aux infections urinaires et à un eczéma soin de temps. À 24 ans, elle se fait aussi opérer de son kyste qui a été diagnostiqué à 21 ans. À 25 ans, elle fait une grossesse extra-utérine. Très rapidement, après cette grossesse extra-utérine, elle tombe enceinte et elle va mener à terme cette grossesse. Et suite à cette grossesse, elle aura une perte de cheveux qui va durer, des gengivites, donc des saignements au niveau des gencives. Et elle aura un envie, son envie de sucre et de onctuosité va commencer. À 28 ans, on lui pose un stérilé aux hormones et suite à ça, elle aura une très grosse infection. Elle sera traitée par antibiotiques. Donc, elle va arrêter ce stérilé, on va lui enlever et elle va prendre la pilule. À 29 ans, sous pilule, elle va tomber enceinte et se faire avorter pour la seconde fois. À 30 ans, elle commence une contraception par injection progestative. Donc, c'est le début d'une grosse prise de poids. Elle commence à avoir des reflux gastriques et une grosse angine, enfin des angines et suivi d'afflux. À 31 ans, elle a une crise d'allergie, donc éternuement en congestion. Elle estime que c'est une allergie puisqu'elle prenait des antihistaminiques et ça passait. Elle avait toujours ces maladies ORL et des extinctions de voies à chaque hiver. Donc, elle arrête ses injections parce qu'elle prend beaucoup trop de poids. Et elle pose, on lui pose un implant. Suite à cet implant, elle le diagnostique un papillomavirus de niveau 3 qui sera traité. Et à 32 ans, les tests sont positifs, son virus s'est endormi. Donc, on lui enlève cet implant parce qu'elle n'a plus de règles et plus de libido. Et on lui pose un stérilé en cuivre et le retour, elle a donc un retour de règles, mais celles-ci sont irrégulières. Donc, tout au cours de son suivi médical, Mara aura subi 4 anesthésies. Alors, on peut passer à notre diapositive. D'après les observations physiques et les questions, on a pu établir notre hypothèse de Plakerti avec des éléments de Pitta et des éléments de Kappa. Les éléments Pitta, donc Mara, elle a une peau plutôt rosée, un visage de forme ovale avec comme une pointe au niveau du menton, un nez long, moyen, des mains assez petites avec des doigts de la même longueur que la paume. Les ongles sont en bonne santé, réguliers, roses, les articulations normales. Elle nous a dit qu'elle avait une transpiration plutôt odorante et lors des entretiens, sa façon de parler était plutôt modérée, mais déterminée. Et elle nous a dit avoir une bonne mémoire. Dans ce qui nous a conduit à des éléments Kappa, elle est plutôt équilibrée dans sa charpente avec une carreur moyenne. Elle a un grand front, des cheveux épais, abondants. Son regard est plutôt calme et doux. Et à l'examen de sa langue, on a vu que la langue est plus large que la dentition, avec une pointe arrondie. Ses dents sont blanches, régulières, saines, et ça, sans aucun traitement orthodontique. Et ses gencives sont plutôt roses. Donc, on est parti sur l'hypothèse d'une double constitution, Pitta Kappa ou Kappa Pitta, selon celui qui sera dominant. Pour la Vikerti, on s'est basé sur les nombreux symptômes dont Mara nous a parlé. Et on a décelé des déséquilibres pour les trois doshas. Donc, par exemple, pour Vata, on a constaté que Vata était aggravée parce qu'elle a une anxiété quotidienne, des difficultés à s'endormir qui sont renforcées en plus par l'utilisation des écrans qu'elle utilise jusqu'à ce que le sommeil vienne. Son transit est irrégulier, souvent accompagnée de sécheresse dans les selles. Elle a beaucoup de flatulence qu'elle retient quotidiennement. La sécheresse se voit aussi au niveau de sa peau et dans sa gorge puisque, par exemple, lors de l'entretien, elle a eu une quinte de toux et elle dit en avoir régulièrement lorsqu'elle parle trop le fait d'avoir la gorge sèche. Des extinctions de voix qu'elle a à chaque début d'hiver aussi. Et on se rappelle que le début d'hiver, c'est la phase Placopa de Vata. Elle a de l'irrégularité dans ses cycles menstruels et les mains et les pieds froids. En ce qui concerne l'aggravation de Kappa, on l'observe parce qu'elle a une constipation chronique avec un transit lent, même lorsqu'elle n'est pas en crise. Elle a pris beaucoup de poids, une grosse prise de poids il y a trois ans. Des maladies ORL à répétition avec congestion nasale régulièrement. Un feu digestif qui est ralenti avec une fin tardive le matin et une fatigue après le repas, juste après le repas, une fatigue et une lourdeur au niveau de l'estomac. L'aggravation de Pitta, on la note du fait d'un reflux gastrique depuis quelques années, une thermorégulation qui est complètement déréglée avec des bouffées de chaleur jour et nuit et des sueurs nocturnes, des infections à répétition, de l'eczéma de type suintant, une fatigue oculaire quotidienne avec les yeux qui larmoirent. Et puis l'examen de sa langue qui nous montre en fait samapita sur la zone du côlon et de l'estomac, donc un dépôt jaune verdâtre. Et sur la partie qui n'était pas couverte par un mât, il y avait des points rouges et des traces de dents sur le côté de la langue. Donc voilà pour la Vikurti. On peut passer à la diapo suivante. Donc concernant les déséquilibres de Vata, nous pensons qu'elle a un déséquilibre à la fois physique et mental. Donc ça commence par une augmentation de Tamas in itero, puis aggravée par les attouchements. Donc là, on voit un Vata déséquilibré. Ensuite, il y a un épisode d'augmentation de Raja avec une forte aggravation de Vata. Donc les perturbations de Pitta et de Kappa pendant son adolescence, son enfance et son adolescence, à ce moment-là, on atteint le stade 4 de Kriya Kala. Le déséquilibre de Pitta et de Kappa dosha sont aggravés. Elles continuent à être aggravées. Et on pense que ces deux dosha ont atteint un stade 3 de Kriya Kala. Physiquement, la vraie chrétie est aujourd'hui dominée par les déséquilibres de Vata, de Kappa, et on voit une aggravation de Pitta avec une confirmation suite à l'examen de la langue où l'on voit la présence de Sama Pitta sur la zone du côlon et de l'estomac. D'autant que Mara a subi 4 anesthésies générales qui ont contribué à déséquilibrer tous ces dosha. Et aujourd'hui, son manque d'activité et son alimentation continuent à les déséquilibrer. Alors, notre hypothèse sur la chronologie des déséquilibres, c'est la suivante. On pense que le premier dosha à avoir été déséquilibré, c'est un dosha du mental, Tamas et Inutero. Parce qu'en fait, sa mère a eu très, très peur quand elle a eu la toxoplasmose. Et à ce moment-là, le bébé a cessé de bouger quasiment tout le reste de la grossesse. Et donc, on assimile ça, nous, à une augmentation de Tamas. Ensuite, les attouchements et la culpabilisation par l'agresseur qu'elle a subi pendant son enfance ont certainement aggravé Tamas parce qu'elle nous a parlé de beaucoup de peur, de honte. Elle a tout gardé pour elle. Donc, elle a fait un blocage de ses émotions en elle. Elle n'a pas pu se libérer parce que sa mère n'était absolument pas disponible à ce moment-là. Et on pense qu'à ce moment-là, il y a eu création d'ama et déséquilibre de Vata. Dans les années qui ont suivi, on a des constipations répétées, de plus en plus problématiques, qui en montrent donc une forte aggravation de Vata qui siège au niveau du côlon. Mais en même temps, Kappa pourrait aussi être impliqué parce qu'en fait, par blocage de la digestion, on sait que quand elle était petite, elle avait un appétit variable, donc un vishama agni. Et en fait, par blocage de la digestion et une élimination des selles trop lentes, peut-être que Kappa aussi a pu être impliqué. D'autant qu'à ce moment-là, il y a des maladies ORL qui font leur apparition. Donc, on voit que Kappa apparaît en tout cas augmenté. C'est à ce moment-là que le diagnostic de colopathie fonctionnelle a été posé par un médecin. Ensuite, il y a eu une longue période d'excès radiazique, donc avec la colère, les conflits, les comportements malsains, donc scarification, cannabis. Et on pense que cette augmentation de radia s'a finalement provoqué un débordement de Vata. Ce débordement de Vata est confirmé en fait par la grosse perte de poids qu'elle a eue à ce moment-là puisqu'elle a perdu 10 kilos. Et on pense que c'est à ce moment-là que Vata a commencé à envahir les datus, notamment Rassadak, tout avec l'apparition d'un kyste à 21 ans. Pita et Kappa étaient également déséquilibrés pendant cette période puisqu'on a de l'eczéma et des infections pour Pita et des maladies ORL qui reviennent et la coqueluche pour l'augmentation de Kappa. Les années qui suivent, elles sont jalonnées en fait d'interventions chirurgicales avec des anesthésies. Donc, on a pensé qu'il y a eu une augmentation de Vata quand on voit la grossesse extra-utérine. Il y a également, c'est la période également où elle a perdu des cheveux. Donc, on pense que Astidatu était atteint à ce moment-là. Et on a également des signes d'augmentation de Pita avec l'apparition de la gingivite et l'infection aussi suite à la pose du stérilé hormonal. À 30 ans, les injections de progestatifs semblent avoir contribué à une augmentation, une aggravation de Kappa. On a effectivement à ce moment-là un retour des maladies ORL, des crises d'éternuement et avec congestion nasale régulière. Il y a cette grosse prise de poids qui montre aussi que Medadatu apparemment est atteint à ce moment-là par Vata et d'autant que l'alimentation, en fait, à ce moment-là de Mara montrait une prédominance pour le sucré. Il y avait une grosse consommation de café, donc des éléments qui, comment dire, contribuent à l'augmentation de Vata. Et Pita est également augmentée puisqu'il y a l'apparition d'un reflux. Donc, tous ces déséquilibres ont affaibli le bala de Mara. L'atteinte successive des différents Datu a provoqué une baisse d'Ojas et donc son immunité a diminué. Et elle s'est donc retrouvée à la merci d'un papillomavirus qui montre que Soukradatu, en plus, c'était une zone de faiblesse. En fait, c'était déjà une zone de faiblesse en lien avec les attouchements qu'elle avait subis. Et donc, Soukradatu a été atteint par le papillomavirus à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, en fait, on a toujours un excès de Vata, un excès de Kappa et un excès de Pita. Donc, les buts thérapeutiques, du fait que les principaux motifs de consultation de Mara sont la fatigue et la prise de poids, nous avons envisagé de lui apaiser le Vata qui est à l'origine de ses déséquilibres, de rééquilibrer Agni, de diminuer Pita et Kappa par son alimentation et de tenir un journal d'observation pour réajuster son protocole. Toutes ces mesures d'hygiène de vie et de nutrition ont été vues avec Mara pour qu'elle soit réalisable dans son quotidien. Donc, on a insisté sur le fait que ses routines doivent être régulières pour qu'elles soient efficaces. On a opté pour des choses simples et non chronophages qu'elles puissent mettre en place facilement. Donc, on a insisté auprès d'elle pour qu'elle instaure ces choses petit à petit et qu'elle choisisse, elle commence par choisir ce qui lui semble le plus simple à mettre en place. Donc, concernant les conseils d'hygiène de vie, on a tenu à lui conseiller de se lever 30 minutes plus tôt pour avoir un petit moment à elle. Donc, de commencer avec un réveil en douceur en faisant du palming, avoir une pensée positive sur la journée qui arrive, faire des petits étirements doux avant de se lever. Ensuite, d'ouvrir ses volets, d'avoir, de prendre une bonne bouffée d'air frais et de ressentir de la gratitude, aller aux toilettes et pour faciliter la selle de rehausser ses genoux et de prendre le temps. Ensuite, de boire un grand verre d'eau tiède. On lui conseille aussi de se nettoyer la bouche, de faire trois nettoyages, trois bains de bouche, de se nettoyer les yeux avec du sérum de fille et de prendre une douche plutôt tiède, de l'hydrater sa peau et de se vêtir de vêtements plutôt colorés et de se préparer une petite tisane pour la journée. Donc, le midi, on lui recommande une petite respiration avant de manger afin d'aborder son repas en conscience, d'éviter tout écran et d'aller marcher dix minutes après son repas. Le soir, on lui a recommandé en rentrant du travail de prendre dix minutes pour elle qui va lui permettre de se détendre, de se décompresser afin de pouvoir être prête à recommencer ses activités de soirée, enfin, les activités qu'elle fait en famille dans la soirée. Ensuite, on lui conseille de pratiquer une activité physique à peu près trente minutes, soit de marche en nature, soit de danser et éventuellement avec son fils. Pour le dîner, toujours pas d'écran, plutôt entretenir une atmosphère détendue et calme et on lui donnait comme exemple de faire des jeux avec son fils sur des questions-réponses, sur l'aliment, les aliments, les saveurs, etc. Une heure avant d'aller se coucher, on lui recommande d'arrêter tous les écrans et de profiter de cette petite pause pour se masser les pieds. Et juste avant de s'endormir, quelques exercices de respiration et avoir des pensées positives et ressentir de la gratitude sur ses pensées. Donc, on a aussi insisté auprès d'elle pour ne plus empêcher, qu'elle arrête d'empêcher, de s'empêcher d'aller aux toilettes pour uriner ou de lâcher des flatulences quand elle ressent le besoin et de se masser le ventre si besoin. Voilà. C'est fini pour moi. En ce qui concerne les conseils en nutrition, on a insisté sur le fait que la fatigue qu'elle ressentait, cette sensation de lourdeur dont elle se plaignait était due à des problèmes de digestion et d'assimilation des aliments, que son feu digestif était affaibli et que donc, il fallait tout faire pour faciliter la digestion. Donc, on lui a demandé d'être attentive à ses sensations de faim et de satiété, de bien mâcher, de manger plus lentement parce qu'elle mange en 10 minutes. Donc, on lui a suggéré que son repas dure une vingtaine de minutes pour avoir le temps à la satiété de se faire ressentir, de manger les fruits en dehors des repas pour éviter la fermentation puisqu'elle se plaint beaucoup de ballonnements. Donc, soit en collation, soit 30 minutes avant les repas, on lui a demandé de mettre plus de légumes verts dans ses menus, de limiter les produits fermentés, surtout au dîner parce que, enfin, d'enlever en fait le pain, les yaourts, les fromages, de limiter les produits laitiers à une ou deux fois par semaine si elle y tient et de ne pas prendre de produits fermentés à ce moment-là. on lui a proposé d'arrêter les produits industriels et de au moins diminuer, mais si possible même d'arrêter le café puisqu'elle prend plusieurs cafés par jour. Au niveau du petit-déjeuner, étant donné qu'elle a une faim tardive, on lui a suggéré de ne pas ignorer sa faim, ce qu'elle faisait jusqu'à présent, mais de prendre à ce moment-là, au moment où la faim arrive, de prendre un fruit frais ou une compote maison, donc du fruit cuit, et puis si elle veut manger des graines, ce qu'elle faisait dernièrement, de les faire tremper auparavant la veille pour qu'elles soient plus digestes. Le déjeuner, pour éviter la fatigue qu'elle ressent après le repas, on lui a suggéré de mâcher les aliments plus longtemps ou de diminuer les quantités, mais elle avait l'air de dire que c'était plutôt le fait qu'elle mangeait trop vite, donc on a insisté sur le fait de mâcher. On lui a suggéré une assiette qui contienne moitié de légumes de saison un quart de céréales et un quart soit de légumineuses, soit de protéines animales en insistant bien que c'était ou l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Et dans les protéines animales, on lui a suggéré des œufs, de la volaille ou du poisson, mais pas de viande rouge ou de charcuterie ou ce genre de choses. Le dîner, on lui a suggéré de prendre un dîner tôt, léger, mais nourrissant, nourrissant pour ne pas accentuer son vata, donc des légumes et si elle en ressent le besoin pour que ce soit plus consistant, un peu de céréales et d'éviter les protéines animales le soir. Et on lui a suggéré également une monodiète au kitschari un jour par semaine en lui fournissant une recette qui montre que ce n'est pas compliqué. On lui a soufflé le fait d'utiliser des épices parce qu'en fait elle n'en utilise pas du tout, donc des épices digestives, donc cumin, fenouil, gingembre, coriandre, curcuma, c'est facile à trouver, en tout cas de les tester. Des huiles végétales, seulement si vraiment elle pense qu'elle en a besoin et en petite quantité, pas de cuisson au beurre et si, comme elle a des fois des envies de sucrer, si elle a une envie de sucrer, de privilégier du fait maison, comme ça elle peut choisir le type de sucre qu'elle met dedans et la quantité. Et voilà, on a fini. Merci les filles. Alors, du coup, je vais faire un petit retour relativement rapide. Donc votre étude de cas elle est très bien faite, donc bravo, parce qu'en plus la thématique elle n'était pas facile, mais déjà j'ai vu pendant la formation avec les questions que vous posiez, etc., donc qu'il y avait de la réflexion derrière, surtout avec la dernière que vous avez posée quand vous vous posiez la question sur quel est le stade de cléocale par rapport à sa maladie, en fait. Donc on voit bien qu'il y a une réflexion derrière et que vous arrivez bien à séparer et que vous essayez d'avoir bien une pensée ayurvédique. Donc l'étude elle est très cohérente. Je vois bien la réflexion, l'analyse derrière. D'ailleurs, on le voit bien dans votre présentation. Le slide que vous avez fait sur le SOMPRACT il est vachement complexe, mais du coup, en fait, c'est ça qui se passe dans l'entre-tête de thérapeute. C'est toutes ces flèches et tous ces trucs-là exactement qu'on doit faire. Donc ça, c'est très bien. Là où je pense que ça pêche un petit peu et ça, ça va venir avec la pratique. En fait, ce qui est fondamental, c'est que vous sortez de la formation avec cette réflexion et ça, vous l'avez. Donc c'est bon. OK. Donc cette réflexion de comment est-ce qu'on va faire l'enchaînement, ce que j'ai dit aussi pour les autres groupes, en fait. On parle des motifs de consultation, on va en fonction de ce que la personne nous dit, on les met à jour, on établit bien la cause, le sans-prat, etc. Donc tout ça, vous avez fait. Maintenant, il y a besoin d'un peu de pratique parce que là où je pense que ça pêche un peu, c'est qu'il y a trop de conseils. Il y a trop de conseils pour une personne qui est déjà un petit peu débordée, il semble, dans l'étude des cas. On s'attendait à cet argument. À ce retour, oui. Mais en même temps, on l'assume quand même un peu parce qu'en fait, quand on a relu notre étude de cas, on s'est bien dit, moi je me suis dit, Rita va nous dire qu'il y a trop de conseils. Et c'est vrai, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, Mara, elle est très motivée et on a même dû la freiner à un certain moment ou quand elle a eu une crise, elle voulait partir sur des jus de fruits, de légumes et tout, donc on l'a même freinée et donc on s'est dit que si on ne lui proposait pas quelque chose de structuré, de conséquents qui lui permettent de voir où elle allait, elle risquait aussi de partir un peu dans tous les sens. Et en fait, on a bien insisté en lui disant qu'il ne s'agissait pas de mettre tout ça en pratique, mais l'écho qu'on en a déjà là, c'est qu'elle en a déjà mis plusieurs en pratique notamment l'arrêt du café, ce genre de choses et donc elle est très, très, très motivée en fait. Donc en fait, ce que vous pouvez faire pour ce genre de personnes et c'est ce que je fais en fait, moi je donne tout un tas de conseils, mais je donne toujours trois, en général trois, mais jusqu'à quatre conseils qu'il faut absolument faire pour le prochain rendez-vous parce que sinon en fait, c'est humain. En fait, cette motivation, c'est l'élan de créativité, c'est l'élan de motivation, c'est quelque chose qui est très salitaire, mais c'est quand même très vata. Donc on a envie de tout mettre tout de suite en place et qu'est-ce qui se passe quand on a envie de tout mettre tout de suite en place, quand on arrête, on arrête tout de suite aussi et c'est ça en fait mais ça vous apprendrez avec la pratique, ça viendra avec la pratique parce qu'on va avoir des cas où la personne est super motivée, elle met tout en place, il y a tout ce qui se passe bien et il va y avoir ces cas-là que vous allez voir dans le deuxième rendez-vous, elle a tout fait mais après elle a tout lâché et donc il n'y a pas de résultat à long terme et nous on cherche des résultats à long terme parce que sinon on faisait une version symptomatique, on donne une plante et puis c'est tout et la personne elle va être un peu dépendante de cette plante parce qu'il faut toujours donner la plante pour qu'elle aille mieux et là vous cherchez des résultats durables donc des changements d'hygiène de vie, des changements d'alimentation ce qu'il faut forcément faire doucement et même si elle est ultra motivée donc quelles seraient les... j'ai deux questions mais on n'a pas trop de temps mais les deux questions seraient, je les pose au même temps et comme ça vous répondez comme vous voulez il faut que les deux répondent mais du coup une question c'est par rapport aux buts thérapeutiques qui sont très bien placés en fait à chaque fois que je dis dans les groupes comment on fait les buts thérapeutiques c'est comme ça c'est comme dans les exemples que je vous ai donné et c'est comme ça il y a juste le dernier ça c'est plus un conseil c'est pas un but thérapeutique ok mais ça c'est des buts thérapeutiques apaiser Vata équilibrer Agni et diminuer Pitaïkava et ils sont dans l'ordre donc c'est parfait et du coup pour chacun de ces trois premiers quels sont les conseils que vous avez donnés un conseil pour chaque but thérapeutique donc ça c'est la première question deuxième question quels sont les trois quatre conseils fondamentaux qu'il faut absolument qu'elles mettent en place et donc l'idée de ces trois quatre conseils c'est que ce soit le plus facile à mettre en place et vous insistez beaucoup dans ça il faut que ce soit facile à cuisiner il faut que ceci il faut que c'est ça donc les trois conseils les plus faciles à mettre en place mais qu'en même temps vont donner des résultats tout de suite chez elles ok donc vous répondez dans l'ordre que vous voulez et qui veut je vous laisse la parole je commence Nadia vas-y Alexandra alors sur pour apaiser pour apaiser vata oui pour apaiser vata donc c'est pour calmer son mental les exercices de respiration me paraissent idéales attends vata c'est physique ou c'est mental pardon vata c'est en dosha du corps ou du mental non vata du corps donc pour apaiser pour apaiser vata vous avez là vos conseils c'est plutôt le mental donc c'est plutôt le vata du mental pardon le vata vous avez cherché à apaiser le vata par l'hygiène de vie ou par l'alimentation par l'hygiène de vie ok donc là dans ces conseils là qu'est-ce qui apaisent le vata et bien la respiration le fait de prendre du temps pour elle le matin les pensées positives dans les conseils qui apaisent le vata il y a le il y a le verre d'eau tiède oui ça va faire quoi le verre d'eau tiède ça va faciliter la digestion d'aller aux toilettes nettoyer oui d'aller faire un mouvement vers le bas en sachant qu'elle a déjà une inflammation dans le corps oui oui mais elle est constipée bravo c'est ça très bien oui donc le verre d'eau chaude il est adapté oui c'est pour ça qu'on a mis tiède et pas chaud en fait on a mis tiède parce qu'elle elle est elle a besoin d'eau chaude mais en même temps comme elle est pita en partie et que en plus elle a un terrain inflammé on a préféré tiède donc ni chaud ni froid pourquoi est-ce qu'on va apaiser Vata par l'hygiène de vie plutôt que par l'alimentation je ne laisserai pas Nadia alors pourquoi on apaise Vata par l'hygiène de vie plutôt que l'alimentation parce que on a choisi de privilégier l'alimentation pour apaiser Kappa en fait donc parce qu'elle a elle a elle a des elle a des comment dire des maladies ORL à répétition elle a une lourdeur sur l'estomac aussi après le repas notamment le midi donc on a choisi le côté alimentaire pour pour Kappa et aussi Pita parce que en fait en diminuant tous les produits fermentés on espère diminuer aussi l'inflammation ou en tout cas l'excès de Pita donc on ne pouvait pas tout faire passer par l'alimentation donc on a l'hygiène de vie avec Vata par l'hygiène de vie et Kappa par l'alimentation donc c'est très bien c'est ça en fait vous avez les trois dosha équilibrés et en fait la question c'est le Vata et le Kappa qui sont un petit peu opposés sur beaucoup de choses et en fait c'est des équilibres de Kappa donc les problèmes ORL etc ça se soigne beaucoup plus facilement par l'alimentation que par l'hygiène de vie tu arrêtes les produits laitiers mais c'est bon tu arrêtes de manger une telle quantité qui n'est pas adaptée et c'est bon le Vata pour les troubles qu'elle présente ça s'équilibre beaucoup plus par l'hygiène de vie et c'est ce que vous avez fait ok mais pour pouvoir le sortir aussi ok donc par rapport au Vata parmi tout tout ça quelle serait la chose à faire si on doit lui donner qu'une chose moi je dis le verbe au tiède elle était déjà régulière je ne me rappelle plus non non alors c'est la régularité numéro un qui apaise Vata la régularité manger à la même heure se coucher à la même heure se lever à la même heure non ça elle n'a pas de problème d'irrégularité il n'y a pas donc s'il n'y a pas on passe à autre chose j'ai compris la régularité des sels elle n'a pas de problème d'irrégularité à ce niveau-là elle déjeune pas le matin parce qu'elle a une faim qui arrive tardivement elle l'ignore donc nous on lui a demandé de ne pas l'ignorer de manger un fruit mais sinon elle n'avait pas de problème de régularité par rapport à d'accord et tout ça je pense que c'est sa vie de famille aussi qui fait qu'elle elle maintient une certaine régularité avec son fils quoi en fait ça aide à maintenir une régularité parfait donc le verre d'eau chaude ça peut être une bonne réponse après à partir de là la régularité pour le vata c'est le plus important à partir du moment que celle-là elle est bonne il faut choisir une que selon nous selon notre vision de l'étude des cas soit le plus adapté à la personne donc ça peut être tout à fait le verre d'eau chaude rééquilibrer Agni qu'est-ce que vous avez fait ? on avait pensé à manger plus en conscience plus lentement plus lentement plus en conscience c'est plus le mental plus lentement c'est plus le physique c'est bien oui pour lui demander à faire ascension à sa faim et sa satiété oui voilà c'est ça parfait ça c'est vraiment ciblé Agni et pour pita et cap c'est évident ce que vous avez fait c'est tout ce que vous avez fait c'est diminuer les produits laitiers et puis les produits fermentés donc s'il y aurait trois choses à faire un ça serait le verre de chaude vous avez dit le deux ça serait quoi ? le deux ça serait mâcher mâcher les aliments plus longtemps ok et le troisième et le troisième limiter les produits laitiers limiter les produits laitiers ça peut l'être moi je mettrais plutôt la faim sa satiété en priorité dans les trois en fait mâcher les aliments plus longtemps ça mène dans la satiété ok parfait merci beaucoup pour votre présentation merci et ça sera bientôt d'ici